Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gros plan sur Destiny 2. Aujourd'hui on s'occupe du fusil impulsion, le fusil d'Esi qui est arrivé avec le contenu dans la lumière. Et donc dans cette vidéo, comme d'habitude, nous allons bien sûr décortiquer tout ce qu'il y a sur cette arme. Nous allons bien sûr voir comment l'obtenir. Nous allons voir les rôles qu'on va lui donner et dans quelle activité elle est jouable et très bonne. Et bien sûr après nous allons décortiquer vraiment les rôles et les perks pour vous soyez au courant de tout ce qui se passe sur cette arme. Si je fais une vidéo sur cette arme c'est pas pour rien, elle a 3 perks exceptionnels. Encore une fois, Destiny je sais pas ce qu'ils ont mais ces derniers temps à chaque fois qu'ils sortent des armes, elles sont vraiment très bonnes voire excellentes. Et donc cette arme en fait vraiment partie. On va voir que vous allez pouvoir vraiment casser des culs en PvE comme en PvP et surtout en PvP. Mais ne mettez pas de côté le PvE parce que j'ai vu les notes qu'elle avait en PvE et je vraiment pour moi c'est vraiment pas mérité. Pour moi elle mérite vraiment plus, elle mérite au moins un 4 et tout ça, les notes je sais qu'on s'en fout. Mais vraiment, je vous conseille vraiment aussi d'aller la voir en PvE, soyez un peu curieux de la tester en PvE. De toute façon, après cette vidéo je pense que vous aurez vraiment envie de la tester. Bien, on va commencer par répondre à la première question qui est tout simplement comment obtenir cette arme. Et bien cette arme vous l'obtenez dans le DLC entre guillemets, dans la lumière, l'ajout de contenu. Vous avez encore une fois l'agression qui est tout simplement une activité de défense de zone. Une fois que vous l'aurez terminé, vous pourrez obtenir le fusil d'LC. Il fait partie d'une liste d'armes et du coup, et bien la liste d'armes vous pouvez l'obtenir à la fin d'agression. Ensuite vous avez le hub, Hall des Champions où je suis tout simplement ici. Vous avez devant vous le Seigneur Shaxx et le Seigneur Shaxx, il a des rangs. Une fois que vous montez ces rangs en faisant ses contrats, ses activités, il va vous donner des engrammes de bravoure. Vous aurez juste à les accepter et vous pourrez encore une fois obtenir le fusil d'LC. Ensuite on voit qu'il nous lâche des trophées de bravoure selon le rang où on est chez lui. Et ces trophées de bravoure, vous pouvez aussi les obtenir pendant les activités n'importe où dans le système solaire et surtout en agression. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que sur la gauche vous avez un coffre qui vous demande des trophées de bravoure. Et dans ce coffre vous pouvez aussi obtenir le fusil d'LC. Harmonisez-vous, je vous conseille avec les statues de Shaxx avec le fusil d'LC. Vous aurez je pense plus de chances d'obtenir dans le coffre et aussi durant la fin d'agression. Ensuite, dernière astuce pour l'obtenir, vous avez un PNG qui se trouve juste ici. Et il va vous proposer une quête de fusil d'impulsion. Vous le prenez, vous faites les prérequis, c'est à dire juste tuer du monde. Et ensuite, une fois que vous aurez terminé tout ça, vous retournez voir Shaxx, de toute façon il va vous appeler. Et il va vous donner un fusil d'LC en pièce maîtresse. Voilà, c'est les 4 astuces pour obtenir cette arme. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté, mais pour tous ceux qui viennent d'arriver, je préfère quand même le dire. Peut-être qu'il y a une des techniques que vous n'aviez même pas remarqué. Bien, maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va bien sûr commencer à parler des rôles. Je vais vous en parler vaguement et ensuite on va décortiquer tout ça ensemble. Comme je vous ai dit, vous aurez deux rôles PvE qui sont excellents et vous aurez un rôle PvP. Enfin, pas un seul rôle PvP, pardon, mais on va en discuter parce qu'il y a beaucoup de perks qui fonctionnent ensemble. Cette arme en PvP, c'est une pépite, on va plus essayer de défendre de PvE parce qu'en PvP, c'est déjà calé, elle est excellente. Donc, pour le PvE, on va tout simplement avoir un rôle qui va fonctionner seulement en abyssale avec deux perks qui fonctionnent très très bien. Donc, avec par exemple un chasseur au bière du gérifaut, on va en parler après, mais ça sera juste exceptionnel. Ensuite, on a un rôle à côté qui va nous permettre de faire, et c'est mon préféré celui-là en PvE, qui va nous permettre de faire un paquet de dégâts et d'avoir une cadence juste extraordinaire et pouvoir le jouer aussi en abyssale. Ici, je pense plus à un arcaniste abyssale où on essaie d'aller faire les secteurs, oublier légende, entrer un petit peu dans le endgame et tout ça. Parce qu'elle fait quand même pas mal de dégâts, elle se combine très très bien du coup à la doctrine abyssale, que ce soit avec n'importe quel perso, je vous dis arcaniste parce que derrière, vous avez la particularité qui vous permet d'obtenir pas mal de grenades, on va en parler aussi. Donc, voilà pourquoi je dis arcaniste, avec tous les persos, elle fonctionne très très bien en abyssale. Donc voilà, premier rôle PvE seulement en abyssale, deuxième rôle, vous pouvez le jouer n'importe, enfin avec n'importe quelle doctrine, je vous conseille quand même de jouer en abyssale parce que c'est un abyssale, maintenant je pense qu'il faut jouer comme ça sur Destiny 2. Et puis son rôle PvP, on en reviendra tout à la fin de la vidéo, enfin c'est le dernier rôle que je vais vous présenter, mais c'est extraordinaire, elle a des perks parfaits pour le PvP et elle a un feeling parfait pour le PvP. Bien, commençons par le premier rôle que je vais vous conseiller ici, c'est le rôle qu'on va jouer seulement en abyssale, qui va être extraordinaire, pourquoi ? Parce que vous avez la combinaison de peurs comme sur pas mal d'armes maintenant, de munitions déstabilisantes et de renforts répulsifs. Le premier va vous permettre tout simplement de rendre les cibles proches volatiles et l'autre va vous permettre de récupérer un surbouclier abyssale lorsque vous tuez un ennemi qui a un malus abyssale. Donc ici, par exemple, les ennemis volatiles comptent, lorsque vous les tuez, vous obtenez le surbouclier abyssale. Donc ici, à chaque kill, vous aurez un surbouclier abyssale et ça va vous permettre de faire comme sur le clip vidéo, de tout faire péter de A à Z. En plus, sur le clip vidéo, je ne jouais même pas ce rôle-là, vraiment, donc si vous le jouez, ça sera encore pire, mais ça va vous permettre de faire quelque chose de similaire, voire mieux. Ensuite, comme perk passive, comme d'habitude, c'est toujours les mêmes, on a des balles ricochets qui fonctionnent, chargeurs rapides, munitions de gros calibre et munitions perforantes. Et au niveau du canon, essayez d'augmenter la portée, la stabilité, quitte à mettre de côté le maniement. Voilà. Voilà pour le premier rôle PVE, donc ici seulement en abyssale, c'est ça le malus, mais par contre, ça va vous faire un gros bordel. Et on passe tout de suite au deuxième rôle PVE, et celui-là, c'est vraiment mon préféré, c'est vraiment celui que je vous conseille de ouf. J'ai vraiment surkiffé, cette arme avec ce rôle-là. C'est tout simplement le rôle avec Desperado qui vous permet d'avoir une cadence extraordinaire pendant 5 secondes lorsque vous rechargez après un kill de précision. Donc, on va en abuser, vous allez voir que la cadence est doublée, voire plus. Et derrière, vous avez le choix, vous avez une efficacité mortelle qui peut être pas mal. Chaque frag rapide avec cette arme augmente progressivement la vitesse de rechargement pendant une courte durée. Donc, vous pouvez l'avoir, c'est pas mal du tout. Ou derrière, si vous ne l'avez pas, vous pouvez avoir les munitions rebobinées. C'est à peu près le même style. Quand le chargeur de cette arme est vide, il se remplit à nouveau depuis ses réserves en fonction du nombre de cibles touchées. Donc, c'est similaire parce que les deux, c'est en fonction des cibles touchées. Donc, pour moi, une des deux, c'est très bien. Comme ça, vous avez un peu plus de chances de choper ce rôle. Ce qui n'est pas dégueu du tout. Donc, voilà. Après, pour les perks passifs, c'est la même chose. Mais franchement, avec ce rôle, c'est extraordinaire. Vous pouvez jouer en abyssale ou avec n'importe quelle doctrine. Ça va être incroyable. Vous aurez des tirs de précision qui vont faire trop mal. Vous aurez une... C'est vraiment la cadence qui sauve cette arme. Là, c'est extraordinaire. En plus, j'ai l'impression qu'elle perd vraiment, vraiment très, très peu de dégâts sur la portée. Surtout pour le PVP. On va en parler après. Et en PvE, ça se ressent aussi. Et en plus de ça, si vous améliorez la stabilité avec le canon, c'est juste du pur poulet à jouer. Vraiment, vous prenez votre pied à jouer cette arme. Et malgré, du coup, sa note de 3,1 sur like.gg. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se fient à ça. Donc, on va commencer à en parler. Eh bien, je trouve qu'elle ne mérite pas. Et que, rien que pour ce rôle, elle mérite beaucoup plus. Bon, bref. Ça, c'était mon avis. Et maintenant, nous allons passer, du coup, au rôle PVP. Enfin, passer au rôle PVP, non. Parce qu'on va discuter des perks ensemble. Le PVP, vous avez... À chaque fois, c'est pas forcément un rôle très précis. Mais une combinaison de perks qui fonctionne très, très bien. Ici, vous avez un chargeur mortel qui est excellent. Un chasseur de tête. Ouais. Je vais vous conseiller que ces deux-là pour l'instant. On va en parler après. Vous avez, bien sûr, un moment zen. Pour moi, je pense que c'est la meilleure des solutions, ici, pour le PVP. Je pense pas qu'il y ait autre chose qui sauve la barrique en PVP. Donc, pour moi, le seul truc échant, c'est qu'il faut avoir un moment zen à tout prix, ici, dans cette case, pour avoir un très, très bon rôle. Vous êtes pas obligés, mais bon, si vous êtes à Tillon, il faudrait. Ici, bah, encore une fois, les munitions perforantes, munitions de gros calibre ou balle à ricochet sont autorisées. Ici, un frère, un tête de flèche, c'est pas mal du tout. Et, vraiment, je pense qu'en PVP, si vous vous sentez vraiment chaud avec cette arme, je pense qu'il n'y a pas de soucis pour sentir chaud. Mais si vous vous sentez vraiment très, très fort, vous pouvez jouer un Desperado pour enchaîner très rapidement. Vous n'aurez que 5 secondes pour profiter de le buff que vous donne Desperado une fois que vous aurez rechargé après un kill de précision. Donc, il faut enchaîner vraiment les cibles. Mais si vous êtes bon en PVP, de toute façon, je pense que si vous êtes bon, vous n'aurez pas besoin de mon avis sur cette arme pour le PVP. Mais, vraiment, Desperado, c'est à tester, même pour tous les gars qui touchent un petit peu leur billet et tout ça, qui n'ont jamais trop osé tester Desperado, parce que c'est une perk dite PVE. Mais, tester en PVP, je vous jure que c'est pas mal du tout pour tous les gens, bien sûr, qui n'aiment pas trop le PVP, qui jouent seulement de temps en temps. Alors, je ne vous conseille pas, parce que vous ne pourrez pas trop profiter, je pense, de cette perk. Voilà pourquoi, à chaque fois, les perks sont par rapport à votre niveau. Et oui, vous ne pouvez pas jouer n'importe quel perk, comme tous les meilleurs joueurs PVP. Tout le monde ne peut pas faire la même chose, forcément. Donc, voilà pour le PVP. Je ne vais pas m'attarder, parce que, vraiment, les perks subliment cette arme. Mais, c'est vraiment son feeling de base qui fait qu'elle est forte. C'est ses stats de base qui fait qu'elle est forte en PVP. Après, je vous ai présenté, du coup, les perks qui fonctionnent très bien aussi, avec et en PVP, c'est juste incroyable. Donc, voilà, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura informé, vous aura plu, vous aura donné envie de tester, pardon, le fusil d'LC. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.